Mesdames et messieurs, bienvenue sur Arizen. Si vous ne connaissez pas ce jeu, si vous ne connaissez pas ma passion pour les visuels nouvelles, et bien bienvenue, ici on essaye de pécho un maximum. Dans Arizen, nous incarnons un jeune homme plutôt bégé, parce que c'est le but de ces jeux, tout le monde est bégé, et tout le monde braise, dans tous les sens, et qui est esclave en fait, suite à la défaite de notre patrie. Nous avons été faits captifs, et nous sommes aujourd'hui un esclave au service de gens riches d'une autre contrée. Et Dieu sait que notre physique a grâce à leurs yeux. J'arrive peut-être un peu trop tard, mais tu as vu le jeu de tunique entre un Zelda et un Souls avec un Renard comme héros ? Alors oui, j'ai vu le jeu, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Je ne l'ai pas en ma possession d'ailleurs, mais c'est vrai que comme ça a un gameplay très saul, stiaire, de ce que j'en ai vu, c'est vrai que j'avais un peu peur d'être particulièrement nulle. Et comme en ce moment, je ne dis pas que je n'y jouerai pas, mais c'est juste qu'en ce moment, j'essaye de ne pas trop commencer le jeu, parce que j'en ai déjà énormément en cours, et que j'aimerais bien essayer d'en finir quelques-uns avant qu'on parte sur d'autres. J'ai toujours cet objectif, dans les jeux vidéo ludiques que j'entame actuellement, de focus et de les terminer, parce que j'ai vraiment le syndrome du streamer de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est un peu comme le syndrome de l'objet brillant, n'est-ce pas ? C'est que dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, on a envie d'y jouer, mais du coup après tu te retrouves avec une liste de jeux longues, comme un bras, et tu ne peux pas tout faire, et du coup il y a des jeux qui passent un petit peu à l'as, et je trouve ça dommage. Surtout que quand tu ne joues pas un jeu pendant longtemps, après il est très difficile d'y revenir, personnellement je trouve. Donc voilà, je vous présente Bafar, qui est une jeune femme du marché que nous avions rencontrée la dernière fois, on la connaît que très peu, donc je ne peux pas trop vous donner des détails sur elle, entre autres à part qu'elle a des tablettes de chocolat. Mais voilà, Allez, va-t'en, va-t'en ! Ah c'était pas, c'est pas elle qui s'appelle Bafar, tu vois j'ai même oublié son blase, on la connaît à peine ! C'était un mec qui était venu, aïe, c'était un mec qui l'emmerdait, et on est intervenu, très bien. J'essaye de me remettre aussi dans la partie moi-même. Le marchand rentre à l'intérieur à pas excéder, vous repartez insatisfait, et salut, il n'arrêtera pas de harceler Raïs. Raïs, voilà c'est elle. Idariste, voilà déjà ? Alors comment ça s'est passé ? C'est Raïs. Raïs, vous saute dessus ? Ok. Allez, viens, Raïs, je vais vous faire un canard. Avec une hâte non feinte, elle trépigne de malaise et de soulagement anticipatif. Elle glisse aussi. Un regard inquiet sur vous. Tu n'as rien ? En tout cas, tu as l'air, tu vas bien, il ne t'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, et c'est la subtilité de ce jeu, et c'est pour ça que j'aime bien. En gros, c'est un jeu à un choix. Évidemment, chaque choix qu'on va faire va influer sur la suite et le cours de l'histoire. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'on va choisir nos émotions, en fait, avec le tarot, des cartes de tarot. Donc, on peut choisir la rébellion, on peut choisir d'attaquer, on peut choisir le silence, mais qu'est-ce que ça va faire ? Ça, on peut le savoir que quand on survole un peu la carte, il y a plusieurs modes de difficultés dans le jeu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, d'ailleurs, vous pouvez ne pas avoir de suggestions du tout. Et du coup, être en mode attaque. Mais ouais, mais tu ne sais pas qui tu vas attaquer, si ça se trouve, tu vas l'envoyer péter elle. C'est un risque à prendre. Ou alors, tu vas être sur une forme de défensive, tu vas jouer au colosse, je ne sais pas. Je vais garder le silence. Vous hochez négativement la tête avec une mouine. Oh, une petite mouche à griner. Daris. Là, change forme. C'est la particularité de Raïs. Change forme un peu comme Tonks. Nymphadora, je vais réussir à le dire. Nymphadora Tonks dans Harry Potter. Et déçue elle aussi toutefois, son sourire est empli de reconnaissance. Tu n'es pas responsable. Beaucoup d'êtres humains n'auraient même pas tenté de m'apporter leur secours. Tu es une bonne personne, Daris. Et je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Elle presse ses mains, l'une contre l'autre, très fort, dans une prière étrange. Je n'aime pas tuer les humains. On aura beau dire ce qu'on veut pour moi, on est plus proche de vous que des animaux. C'est un meurtre. Oui, dans mon cas, ce sera de la survie. Un peu comme à la guerre, je n'ai pas le choix. D'ailleurs, je suis dans mon droit, mais cela ne me procure ni fierté ni joie. Tu comprends, Idaris ? Salut, Wispy. C'est un change forme de panthère. J'aimerais bien l'avoir dans sa forme de panthère. La panthère. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les webtoons, et moi j'aime bien. Du coup, en matière de change forme, il y a un webtoon assez sympa. C'est... J'ai élevé une bête ? Un truc comme ça. Le mec est trop, trop bégé. Bref. La panthère vous lance un regard mélancolique. Ses lèvres tremblent. On se revoit bientôt. Passe de neutre à l'amitié. Voilà, ça évolue. Là, on a vraiment l'embarras du choix. Qui est-ce qu'on va voir ? Ward, la grosse queue. Raïs, qui se souvient de nous. Iguenil, ça c'est notre patronne. C'est celle qui nous a acheté. On a Bailly, c'est le pote d'Iguenil. C'est aussi un noble très friquet de la région. Qui, lui, clairement, nous a clairement, clairement fait des avances. D'ailleurs, Ward aussi. On a Koda, qui est notre amie esclave. Qui vient de la même patrie que nous. Et on a Vizyriade, qui est une grosse chaudasse. Voilà. Là. J'avoue que j'aimerais bien réussir à pécho ma maîtresse. Je ne sais pas si c'est possible. Si tu souhaites du travail, je n'ai aucune tâche à te confier. Y a-t-il autre chose ? On n'a rien à faire avec elle. Soul. C'était très direct. Trop. Comment ça ? Oh, Ilaris, tu tombes bien. Je voulais justement te parler. Mission ? Très bien. Attends, j'ai presque fini, j'arrive. Koda, juger sur le toit, termine de nettoyer ce dernier. Vous remarquez avec quelle aisance il se déplace en dépit de la hauteur à laquelle il se trouve. Quand il descend, c'est avec une agilité désarmante. Même avec une brosse et un seau d'eau sale. L'elfe brun possède ses outils de travail contre une barrière proche. Oh, je me suis arrangé avec nos maîtres pour que nous travaillions ensemble demain. On devra leur faire faire des commissions, ce genre de choses. On les fera tous les deux. L'esclaves veillent à ce qu'on ne vous prête pas attention avant de poursuivre. Quand on sera en ville, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Ce qui n'a rien à voir avec leur service. Genre, quoi ? Il semble attendre votre réaction avant de continuer. Posez une question, Koda. Ah, tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble ? J'aime trop. Je veux qu'on fasse... Vous êtes content de passer du temps avec lui ? En vrai, ça nous fait plaisir. Un sourire né sur le visage de Koda, mi-embarrassé, mi-flatté. Oh, ça, ce n'est rien de... Il bégaye un peu, là. Koda, il bégaye de ouf. Il se dénoue nerveusement les épaules. Je ne suis pas trop sûre que tu trouves ça agréable comme passe-temps. Tu vois, je voulais essayer de recenser un maximum de mendiants, de pauvres, à la rue de... Ah ! Non, c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus... YOLO ! Mais bon, pourquoi pas ? Et de voir ce qu'on pourrait faire avec eux. Vous comprenez qu'il est un peu sur la défensive. Il s'attend visiblement à vous voir déchanter. Aïe ! Je déchante un peu, là ! Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus torride, je t'avoue. Attends, il n'y a que des émotions, bof ! Rebellion, chagrin, soumission, rejet. Chagrin. En vrai, la condition des pauvres et des mendiants, ma triste ! Allez, hop ! Coucou, mes vies ! Vous trouvez ce genre d'initiative excellente et saluez la bonté de Koda. Ses épaules s'affaissent tant qu'il est soulagé. Ah, on a bien fait. Oh, j'ai raté le début. Tu n'as pas raté grand-chose. Je savais que, toi, tu comprendrais. On ne peut pas se permettre de se réjouir de notre sort. Il y en a d'autres qui n'ont pas de chance. Et si nous pouvons faire quoi que ce soit ? Bien vu, Koda. Il se fend d'un sourire sardonique. Sardonique. Attendez, j'apprends des mots comme Sardoche Clinique. Sardonique. Sardoche. Qui exprime une moquerie amère, froide et méchante. Aussi synonyme de Rictu. Rictu Sempra. Ah, j'avais oublié ces BG. Voilà, je m'attendais à une invitation un peu toride. En tout cas, il nous l'a présenté comme ça pour après nous dire « Viens, on va aller faire un tour des mendiants. » Super. Merci, Koda, pour cette sortie. It's a date ! Je veux pouvoir me regarder dans un miroir en me disant que j'ai fait ce qu'il fallait, même si c'est pas beaucoup. Pas toi ? Koda réexamine les environs et conclut en rehaussant la voix. Alors, à demain, Idaris. Je te rejoins à l'aube dans la rue en face de chez toi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Après, comme d'habitude, c'est l'occasion de passer un moment en tête-à-tête. Il peut se passer des choses. Il passe une main sur son cou. Nerveux, impatient, il compte sur vous. Sujik est une cité riche, très riche, et n'est ni aussi mystique que... Elle n'est ni aussi mystique que... Ni aussi gracieuse que Proral Ganda. Mais n'a pas à rougir, la vie est d'une douceur sans égale. Le luxe y fait lieu commun, avec toutefois une modération de la communauté haute-elfe, pour qui l'excès est un travers vulgaire. Les meilleurs cuisiniers travaillent dans des établissements somptueux. La pierre utilisée pour les pavés fascine l'œil par ses motifs incroyables. Bref, la ville est belle ! Les rues sont assez étroites pour être intimes, et assez larges pour qu'on ne soit pas obligé de se froisser son voisin. La musique discrète y est d'une qualité irréprochable. Dans ces circonstances, Koda et vous savez que vous ferez rapidement le tour des mendiants, car ils sont peu nombreux. Mais aussi que vous devez les trouver tôt ou tard. La manticité n'est pas jolie à regarder. Elle n'est tolérée à des heures creuses que pour assurer le spectateur sur sa propre situation. Le ciel est grisade quand vous vous levez. Il a rosé lorsque vous rejoignez Koda. L'elfe brun vous salue, ajuste son chèche, et se met en marche. Séparons-nous ! Oh bah non ! Koda ! On vient pour passer un moment avec toi, et tu veux qu'on se sépare ? Rejoignons-nous ici dans deux heures, et voyons ce que nous aurons appris. Bah super ! Je vous salue d'un geste de la main. Avant de prendre la première rue adjacente, un silence côteneux vous enveloppe. Vous reprenez votre avancée dans les ruelles quasi-déserts. Bah super, on vient pour passer un moment avec un full BG, on se retrouve tout seul à aérer dans les rues. Les premiers apparaissent dans votre champ de vision. Il s'agit d'héritiers et déshérités, de pêcheurs que l'on ne peut pas tuer, mais qui se doivent d'être humiliés. Ah, des pêcheurs, pas le poisson, la pêche, c'est vraiment des pêcheurs dans le sens de pêcher, les sept pêchés capitaux, tout ça. D'esclaves dont personne ne veut, qui ne sont ni inutiles ni dangereux, d'enfants abandonnés, en fuite. Ils vous regardent en chiens de faïence. Que faites-vous ? Je continue ma route et je les compte discrétos. Je fais genre... Je sais pas. Rebellion, rebellion contre qui ? Bah on va franchement vers eux peut-être. Allez, on y va franchement. Viens avec moi. Ok, viens, on se sépare, c'est ça. Vous allez franchement vers les mendiants et vous vous comportez comme avec n'importe qui, peu importe le regard des autres. Les pauvres R sont d'abord effrayés, voire agressifs par votre approche franche. Certains vont jusqu'à s'enfuir, d'autres se montrent très touchés. Vous retrouvez Coda à l'heure dite. L'elfe brun paraît ému, plus encore que d'ordinaire. Il est aussi très agité. Alors, qu'est-ce que ça a donné de ton côté ? Vous en avez compté onze. Comment faites-vous votre rapport à Coda ? Outré par la situation ? Chagriné par l'indifférence ? On s'arrête ici. Oh, je suis outré par la situation. Vous vous faites de grands gestes et froncer les sourcils. On est expressifs. Coda acquiesce plusieurs fois en haussant les épaules. Ouais, c'est la même chose pour moi. Ce peuple, ces gens, je ne comprends pas. Vous devinez qu'il parle de la haute société martiale. Il fait la moue. J'en ai compté huit, neuf en fait, mais celui-là était mort quand je suis arrivé. Il est trop tard pour l'aider maintenant. Ah ! L'elfe brun se presse la tête, bascule la tête en arrière, grogne de frustration. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour eux, bon sang ? On n'a pas d'argent, aucune situation, pas de magie qui pourrait... Celèche le crâne, le visage soudain illuminé. La magie, mais oui, c'est vrai ! Toi, tu peux faire quelque chose. Tu as rencontré l'archimage de Prora, le Ganda, et elle t'aime bien, non ? Alors, c'est... C'est au-delà de bien m'aimer, c'est-à-dire elle veut me ken, en fait. Tu veux qu'elle me bouffe ? Je l'ai vue, elle a fait des têtes d'elfes ! On n'a pas envie de... On ne sait pas comment ça peut se passer. Il n'y a que moi qui ai des soucis de déco avec le chat Twitch sur l'appli ? Je peux relancer tout le temps en l'appli, sinon je ne peux pas voir le chat ni écrire. Euh... Alors... Je n'utilise pas Android, même quand je suis sur téléphone, et ça me dit rien, mais peut-être que d'autres personnes pourront témoigner. L'espoir lui inspire un sourire éclatant. Tu pourrais essayer, non ? Lui proposer, négocier, je ne sais pas, n'importe quoi. Et si je ne m'y arrive pas, ce n'est pas grave. Tu peux le faire, tu vas le faire, Idaris. Je ferai tout pour la convaincre ! Voilà une idée lumineuse ! Voilà qu'elle est bonne, cette idée. J'avais besoin d'une excuse pour retourner la voir, justement. Allez ! On va retourner la voir. Coda prend vos joues entre ses mains et pose son front contre le vôtre. Ouh ! On se fait tactile, Coda ! C'est bon de t'entendre parler comme ça, Idaris. Mon ami, je suis chanceux de t'avoir rencontré. Ouais, alors d'un côté, il nous fait un genre de câlin tête contre tête, et de l'autre, il nous friendzone un peu, tu sais. Vous reprenez vos tâches comme vous étiez supposé le faire. Coda est de bonne humeur, enthousiaste et reconnaissant. Ses sourires sont magnifiques, et ses rires éclairent votre matinée. Oh, vous y êtes ! La demeure de lâche image ! Sous couvert de quelques missions pour Igonil, vous êtes à Proralganda. Vous avez le droit à une heure de libre, peut-être deux. Votre propriétaire ne regarde pas le ton passé quand il est là. Tant mieux, parce que vous n'avez aucune idée de la manière dont vous allez vous y prendre. La promesse que vous avez faite à Coda, quand vous y repensez, ressemble à celle qu'on a fait un soir d'ivresse. Vous retrouvez devant ce portail magnifique comme un innocent face à une maison close. Ne sachant si vous devez rentrer et vous rendre ridicule ou assumer la raison de votre venue, quoi qu'il advienne. Ah ouais, devant une maison close, quoi. Y'a pas de... Les oiseaux chantent gaiement. Ces étranges goûts de l'aide d'eau flottent autour de vous et vous déconcentrent. Bonjour. C'est la demi-elfe de la dernière fois, Mahereri. Vous sursautez, vous ne l'aviez pas vu. Elle vous sourit poliment. Idaris, c'est bien ça ? Tu n'as pas rendez-vous avec l'archimage. Vous alliez répondre avant de réaliser que ce n'est pas une question. Elle te sait, en voyant votre expression déconflite, c'est la servanterie. Reste ici un instant, veux-tu ? Si les yeux le permettent. Ma maîtresse sera disponible et acceptera de se recevoir. Maheri disparaît à l'intérieur du jardin, happée par la végétation, les fleurs, les chemins pâles. Vous restez seule d'interminables minutes à côté de gardes ennuyeux. Vous étiez sur le point d'abandonner quand ? Suis-moi, l'archimage est disposée à te voir maintenant. Oh my god, elle m'a bouffée toute crée. Viseriad vous reçoit au même endroit que lors de votre rencontre. Elle est assise dans l'herbe à corée du carré de soie où elle est censée s'installer. La plantureuse rousse s'amuse à jongler avec d'épaisses bulles houliantes de couleurs violacées. En vous voyant, elle sourit joyeusement et les sphères tournoient autour d'elle. Idaris, quelle joie de te voir à Proralganda. Mais viens donc, viens donc, tu ne crains rien. Je ne sais pas si je crains rien en vrai. Vous vous asseyez sur le tissu précieux dont elle n'a que faire. Maïre arrive à nous apporter à boire et à manger. Les esclaves sont toujours assoiffés et affamés quand ils viennent ici. C'est fou ! Vous ne savez pas si c'est ironique ou si elle est véritablement étonnée par cet état de fait ? Alors dis-moi Idaris, que me vaut le plaisir de ta visite ? Oh bah le plaisir, hein ! Je cherchais une occasion de vous revoir, enfin ! Oh ! Ah waouh, carrément ! Vous lui faites un clin d'œil ? Attends. Je voulais vous... En disant que vous seriez prêts à jouer au dé avec un dragon pour avoir une occasion de la revoir, s'il te plaît. Vizyriade s'illumine d'un indescriptible amusement. Elle vous gratifie d'un rire cristallin. Ah 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 ! Et qui vous donne d'étranges sensations dans le ventre. Des sensations que vous êtes incapables de vous expliquer. Quel courage ! Quel panache ! Oh ! Quel condor ! À moins que ce ne soit de la civilité. Qu'en sais-je. Elle mime l'aheurissement main innocemment posée sur sa gorge avant de rire de nouveau. Ah 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 ! Tu es si distrayant, Idaris. Et si mignon. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. La jeune femme Louis-Culte lui présentait posément les faits. My Riri vous apporte le traditionnel plateau de nourriture, thé, eau fraîche. Ouais, dans le bas-vente, ouais. Vizyriade l'a congédie gentiment et croque dans des amandes. Idaris. Toute adorable que tu puisses être, tu ne m'apprends rien. Je sais qu'il y a des laissés pour contre à Suji, qu'il y en a partout en vérité. Amasialas, le continent et même de l'autre côté du monde. Elle vous caresse ? Elle vous caresse d'un regard river ? Attends, elle me caresse du regard, genre l'expression ou elle me caresse vraiment ? Au premier degré. Mais pour toi, peut-être pourrais-je faire un geste ? Qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Aïe, 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 aïe. Alors la carte de l'humour Quoi je Vous renversez la jardo sur sa robe Pardon Je la remercie En vrai si on mouille sa robe Qu'est-ce qu'il se passe Elle s'en va Se changer Elle se déshabille Oh my god Et pourquoi c'est la carte de l'humour C'est plutôt la maladresse A part si on le fait vraiment Vous comprenez ça Attendez je suis perplexe J'ai envie de savoir ce qui peut se passer si je fais ça quand même Vous souriez Faites l'imbécile et parle de grands gestes intentionnels Ou non Renversez la jardo sur sa robe Le flamboiement malicieux Qui s'empare des prunelles de Viziriad Vous fait un effet étrange Vous êtes à la fois glacé et brûlé par des perspectives nouvelles Qui s'offrent à vous Elle se mord la lèvre Nullement dérangé par ses vêtements trompés Désormais il ne laisse plus grand place à l'imagination Oh my god Est-ce une manière de traiter un archimage d'Haris ? Ouh le vilain garçon Ses doigts frôlent votre trajet Elle va mettre en gré wesh Un secours J'aime les gens qui savent me surprendre Et comme je veux les garder près de moi Maherere ? La demi-elfe à court à pas agile Une fois proche de vous Elle reste interloquée un instant Avant de reprendre une apparence détachée Madame ? Accompagne cette jeune personne à Chujik Avec 4 hommes de ma garde Ramasse tous les mendiants qui se trouvent là-bas Oui c'est ça Les Vanupiers Les Vauriens Amenez ici Et nous tâcherons d'en faire quelque chose Bien Votre grâce Ce sera fait Tu peux t'en aller mahererie Envie de Ria se tourne vers vous Enjouée et séductrice Si tu n'as pas envie Que je te jette dans la fontaine Et qu'ainsi moi aussi Je puisse admirer tes formes Tu devrais t'en aller maintenant Idaris Mais peut-être qu'on a envie De finir dans la fontaine Nous aussi là Écoute Oh non Vous réalisez un peu brutalement Que le temps passe Votre propriétaire va vous attendre De plus Étant donné l'air joueur De Vizyriade Vous n'êtes pas certain du tout Du tour que prendrait Ce bain improvisé Mais non On veut rester Après l'avoir Ça lui est reversé Dans les règles Vous quittez le jardin De l'Archimage En compagnie de sa servante Mais non Si près du but Si près Si près de conclure Oh non Un emploi du temps chargé Avec votre propriétaire Vous empêche de voir Coda tous les jours Qui fit votre retour à Cujic Vous savez qu'il demande Impatiemment à vous voir Ce qu'il a le don D'agacer ou d'amuser Son entourage Vous même êtes excité Vous avez hâte de lui dire Que vous avez réussi On veut être trempé aussi Mais ouais De ouf Le guerrier vous retrouve Cinq jours plus tard Vous êtes en train De repeindre une barrière Vous étiez en train De rêvasser le pinceau Sinuant entre les veines Du moins Quel pinceau parlons-nous Quand vous remarquez L'arrivée de Coda Et sa franche avançait vers vous Il a l'air impatient Et content de vous voir Selon son habitude Bah on est content Vous allez vers lui frontalement Et lui dites directement Que vous avez réussi C'est vrai C'est vraiment vrai L'elfe brun vous intercepte Vous soulève du sol Bordel Je me fais soulever par Coda C'est le titre de cette vidéo Je me fais soulever par Coda Et vous laisse retomber Avec souplesse Dans un cri de joie Avant même de dire bonjour C'est franche Je m'y attendais pas Mais j'aime ça Coda exulte Il effectue quelques pas de danse Incapable de réfréner son enthousiasme Allez raconte-moi Comment ça s'est passé Tu as pas eu de problème au moins Oh écoute Je suis fière comme un pan Oh vas-y je veux faire la roue moi Bon à défaut de l'archimage Il reste Coda Vous racontez comment Viziriad A accès à votre demande Fière comme un pan L'elfe brun Ouvre des yeux rondes De stupeur Tu Tu lui as vraiment Parlé comme ça Attends peut-être Peut-être il va être jaloux du coup Il est complètement erré Fais ça votre culot Votre savant mélange d'humour Et d'astuces Sans compter les réactions De Viziriad Il bavouille quelque chose Que vous ne comprenez pas Eh bien C'est parfait Je n'en reviens pas Que tu l'es convaincu De cette manière Coda Oh c'est un sourcil Vous allez coucher ensemble Waouh Lui aussi il dirait Que t'es franc Bah écoute Cela ne ressemble pas A un jugement Mais bien à une question sincère Il s'interroge Sans jalousie ni mépris Vous êtes sur le point De répondre Quand un monstre Vacarme Vous fait bondir Tous les deux Un lézard de monte A mordu le cheval D'un général en visite Déclenchant Une explosion De bruit métallique De rugissement De hennissement Et de coup violent Coda bondit A l'entrée afin De fermer le portail A cause Ou grâce Au lézard de monte Vous ne terminerez pas Cette conversation L'elfe brun en revenant Vous propose un verre Pour célébrer votre réussite Moi je pense Coda il est jaloux Tu vois Je veux retourner Mour Vizyriade Idaris Vizyriade frappe ses mains L'une contre l'autre Avec satisfaction Nous avons affaire Toi et moi Non Rien à faire On est bloqués Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qui nous bloque Gwennil Rien Rien Ward Hey Idaris Toujours un plaisir Par mes écailles Tu apparaît comme par magie Au moment où je te cherchais Ah Oh Oh Wip C'est quoi Démonstration Oui Non Alors on peut passer du temps ensemble Ah Passer du temps avec Ward Mais il y a tellement de trucs Vas-y Un peu de temps ensemble quand même A Mastiala Les humains Aux elfes et hommes Lézards se considèrent comme faisant partie de la même nation Certes ils ont leurs propres tabous, règles, traditions Cependant ils ressentent une satisfaction commune dans cette séparation partielle Ils peuvent vivre ensemble comme citoyens sans le moindre heure d'une réussite rare de symbiose culturelle S'il est un domaine où les humanoïdes martiales ne manquent pas de se retrouver c'est lors des célébrations annuelles Il est alors aisé, permis, conseillé pour les étrangers chanceux Vous pourrez y assister, d'admirer à l'oeuvre cette harmonie particulière Quotidiennement bien entendu chacun est libre de festoyer à sa guide avec ses congénères ou avec tous Les hommes lézards vous vous en rendez très vite compte adorent faire la fête Ils trouvent toujours une occasion de célébrer quelque chose Les hauts elfes lèvent les yeux haussiers et les ricanes voyant cela comme de la puérilité Les humains sourient ou s'inclinent respectueusement Ils comprennent leurs besoins d'exutoires, eux qui sont si fériériés Ward n'est pas le dernier à s'amuser Au contraire, il adore les rassemblements joyeux où les rires côtoient les débats sur fond de musique Il vous a plusieurs fois fait de subtiles et de moins subtiles invitations C'est là que votre situation d'esclave semble ne pas l'atteindre en profondeur Il sait que vous ne pourrez accepter, bien qu'il soit convaincu qu'il vous aura Les esclaves à la campagne peuvent parfois faire participer aux célébrations diverses Autrement qu'en tant que serviteurs Hors des villes, des horaires sont elles aussi commises Cependant, on raconte beaucoup d'autres choses Des histoires irréalistes de paysans qui font semblant d'avoir des esclaves Mais les payent en secret Des femmes libres traitées en égale Dans votre cas, même si vous bénéficiez d'une vie exceptionnellement douce En comparaison de vos ouailles Vous n'êtes absolument pas libre d'aller faire la fête à votre guise C'est loin de décourager Ward Une location Il va me louer Je suis un escort boy Tu veux louer nos esclaves pour te servir Non non, pour participer à la fête En lui coupant la parole, Ward fait disparaître l'incrédulité du visage de son interlocutrice Qui se durcit aussitôt Il voit et le regrette aussitôt Pardonnez mon enthousiasme madame Les manières rues se rendent du guerrier C'est avec tout mon respect que je veux vous emprunter Idaris et Koda Et c'est pour ça que je veux vous déménager Dédommager ? Déménager C'est pour ça que je veux vous déménager J'imagine que ça peut vous emmunier qu'il ne soit pas là Je paierai C'est une démarche honorable Qui s'y est à un homme d'honneur Ward et Inko Tu ne m'excuseras, je l'espère, une affirmation aussi d'Elite 4 Mais je ne suis pas certain que tu puisses t'offrir ce service pour une journée et une nuit Ward se tendine légèrement mal à l'aise Mais sa manière enjouée de balancer la queue Vous devenez qu'il ne lâchera pas le morceau Comme le chien, dès qu'il est content, on le sait quoi Monsieur Nushtar Je ne suis peut-être que soldat Mais je suis le plus récompensé de mon régiment J'ai un meilleur salaire que mes collègues C'est juste que je ne m'en vante pas Bah il y sourit Il n'est pas surpris Et Gwenn il est partagé entre l'agacement et l'indécision Voilà une rare vertu dans l'armée de Masialat L'humilité Monsieur est con Considérant que vous n'êtes pas moins méritant qu'un autre, je choisis de vous donner ce que vous voulez Et vous madame ? Je ne comprends pas ta démarche, homme lézard Mais tu es un citoyen Masial en pleine possession de ses droits J'en dis donc que tu es parfaitement conscient des conséquences d'une telle action aura sur ta réputation Et je respecte le fait que tu ne tiennes pas compte des conventions par force de caractère Cela au moins je peux le comprendre Ward se retient à grand peine d'amorcer une danse de la victoire Il passe d'une patte sur l'autre Des frémissements de joie dans les membres s'écroluisant dans la lumière Il discute des derniers détails Koda ayant été envoyé ailleurs Il n'apprend sa participation à cette tâche spéciale que plus tard Le lendemain matin Ward vient vous chercher Bonjour vous deux Koda le salue comme un guerrier A savoir en se frappant le torse Et en posant la main sur son épaule Cette façon de faire est populaire dans l'ensemble du sud-est de Vargas Magal Mais aussi découverte inattendue à Masialas Tu es un incorrigible naïf Merci beaucoup Et ce n'est pas un compliment Ward Tu vas avoir des problèmes si tu n'en as pas des Ah Koda tout va bien C'est fini de broyer du noir On va y arriver Vous pouvez profiter à mes frais d'une journée de liberté Avec une nuit En sucre Comment ça on va dormir ? Moi je ne viens pas pour dormir Bon ce ne sera pas la palacée non plus Vous dormirez sûrement dans des hamacs chez nous Mais vous dormirez comme vous voulez Quand vous voulez Ah ah on discute Qu'en penses-tu Idaris ? Ward et Koda attendent votre réaction par rapport à cette journée Qui commence à Ward qui déborde de joie Et il y a cette fête qui s'annonce Écoute Je le salue comme Je le salue que Je suis de bonne humeur Vous laissez éclater votre bonne humeur Ward grogne un rire étouffé Comme s'il se retenait sûrement parce que vous êtes cerné par la foule Et qu'à 7 heures les Masiales aiment le silence Qu'est que soit l'heure en vérité Les Masiales ne sont pas traversées dans les démonstrations Vos différentes hilarités en pleine rue Voici la réaction que j'espérais Tu vas voir Idaris On sera heureux L'homme lézard regarde Koda qui est américainement sardonique Sardonique encore Mais Koda il est trop sardoche-tière Même si le bonheur ne dure qu'un temps Oreille pointue il faut le chérir Si tu le dénigres ne le laisse pas t'atteindre C'est bon c'est bon tête de poisson j'ai compris L'elpe sourit agacée mais surtout affectueux Il rudoit gentiment le guerrier Ou alors Ward va finir avec Koda On n'est pas prêt Toujours à verser dans le sentimental Ward On dirait ma grand-mère Une femme formidable j'en suis certain Une grande guerrière Une nourrice elle s'occupait des enfants de la tribu Une tutrice J'accepte le compliment C'est la seule bataille Où on n'a pas le droit de tuer ses adversaires Ward commence par vous emmener à un comptoir Grignoter des fruits siacres au miel Et graines torrifiées Boire une infusion de menthe Tandis que Koda ronchonne Lui qui a du miel plein les doigts Vous écoutez l'homme lézard Vous présenter le programme de la journée Nous autres les reptiliens On n'est pas dérangé par la présence de nuacoliers Au contraire C'est difficile de les convaincre de passer De désobéir un peu De s'arranger pour ne pas Prendre la bonne rue Beaucoup se font battre Jusqu'à se faire briser les os S'ils essayent Alors formuler l'idée Pour certains C'est au-delà de leur force L'homme lézard soupire L'air désolé On essaie aussi Vu qu'on prévoit chaque fois Beaucoup à manger à boire De distribuer à ceux qui n'ont rien On n'aime pas le gâchis Et si ça peut empêcher Des gens de crever de faim Ou de soif À cette période Ward fait tenter Le bord de sa tasse Du bout de la griffe Et puis bien sûr Il y a ceux qui vont préparer la fête En elle-même Est-ce qu'on chante Quand est-ce qu'on danse Où est-ce qu'on s'installe Est-ce qu'on a l'acide coussin Amac litière Litière De la litière Ok Toutes ces choses On doit se décider maintenant Non 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 Je vous fais la présentation Mais vous êtes complètement libre en fait Là on se pose On profite un peu du calme Et vous verrez Quand on approchera de mon quartier C'est loin d'être calme Nos moutures sont bavardes Et nos Ils se crispent Koda et vous l'examinez avec attention Nos Nos gros moutons on va dire Bon beaucoup de bruit On est habitué Mais vous Ça risque de vous déranger C'est pour ça qu'on va se mettre Le plus loin possible De leurs enclos Des gros moutons Qu'est-ce que c'est C'est Chipman Une fois que vous avez terminé Votre petit déjeuner improvisé Ward vous guide vers la lisière du quartier Où vivent la majorité de ses congénères Ça fait un peu Ville grecque quoi Une grande partie de femmes lézards S'y trouvent à distribuer les tâches Soit entre elles Soit de jeunes mâles Chez les écailleux Les femelles sont respectées Et plus elles vieillissent Plus elles le sont Choisissez Et toi Que vas-tu faire ? Tu es une de nos bêtes Elle a l'âge Et elle devient dangereuse Et les mages nous la réclament A quand elle a crié Plus tard L'homme lézard se faufile L'en-de-vous D'une démarche tranquille Comment participez-vous ? J'aide les hommes lézards J'essaye de convaincre les esclaves Je me préoccupe des Des démunis Oh j'ai envie de rester Avec les hommes lézards là Koda a qu'à aller aider Les démunis un peu Ça c'est son truc Proposer des animations Des mélanges culturels Aider les hommes lézards A tout point de vue Les écailleux Paraissent tantôt faciles A comprendre Tantôt fort Enigmatique Vous réalisez En leur proposant Des animations Que s'ils sont très tolérants Quant aux ajouts Que vous pourriez apporter Ils ne démordent pas Sur certains sujets Les anciennes par exemple Tiennent à ce que les spectateurs Soient groupés par tranches d'âge Il est aussi question D'hémoglobine Hein ? Il y a toujours du sang Quelque part dans une fête Organisée par les hommes lézards On verse usuellement Celui de l'animal Que l'on fera cuire Toutefois Il est aussi possible De danser les mains lacérées Pour montrer sa Loyauté ou son amour On baptise Les nouveaux-nés Avec le sang De leur tuteur Ah c'est très rituel Païen Tentant Vous êtes invité A apporter votre pierre A l'édifice Vous parlez donc A ces organisatrices Curieuses De vos danses Mimants Des scènes de bataille De vos chants Célébrant la paix Entre tribunomades De course de chevaux Chelou comme fête Oui et non Des animaux égorgés Ça ça existait Beaucoup Et ça existe encore D'ailleurs Comment ça s'appelle Alors je suis pas musulmane Donc je sais pas mais Quand ils égorgent Les moutons La you Peut-être Quelqu'un saura Me dire Pourtant j'ai vécu Avec un musulman Mais j'ai oublié L'aïd C'est bon L'aïd Ouais Les courses Les courses ne seront pas Pour cette fois Mais on vous demande Ardemment de bien vouloir Chanter ou danser Pour eux tous Aux aventures de 11h30 Quand le zénith Se fait doucement Menaçant de jeunes hommes Lézards viennent Vous chercher pour manger Le repas se fait Dans l'une de leurs Immenses salles communes Mais vous êtes si nombreux Qu'une partie des convives Se trouvent dans la rue Contre le mur A l'abri des hauts vents Heureusement Les plats de poisson grillé Les poivrons croquants Le pain plat brûlant Les pâtes de fruits Vous délectez aux côtés Des cailloux bavards et bruyants Lorsqu'un cas tueur De martial s'approche de vous Trois hommes Et une elfe Il demande à vous voir A voir les sages présents A savoir les femmes lézards En charge de la prise de décision Deux sages sont appelés Et viennent tranquillement Trop tranquillement Pour l'elf Qui s'impatient De devoir les attendre Recevoir les visiteurs Ils se présentent Comme des artisans Et commerçants Ils veulent participer à la fête Et pourquoi pas Vendre certains de leurs produits Leurs interlocutrices Ne voient pas cela Dans mon oeil En premier lieu L'attitude franchement Arriviste de ces 4 personnes Le porte sous préjudice Cette impression Est encore renforcée Par le discours Ils parlent d'investissement De rentabilité de clients Ce n'est pas l'occasion De festoyer Qui les intéresse Ils ne viennent ni en invité Ni en note Le ton monte Les sages retroussent Leur lèvre et leur croc Vous mêlez-vous De la dispute Non Franchement Franchement Je me tiens loin De tout ça moi C'est pas ma fête C'est pas moi qui l'organise Les sages Une ancienne et une jeune N'apprécient pas la discussion Qu'elles ont avec les 4 intrus Le ton est insolent Face à leur froideur indolente L'elfe se montre séduisante Puis menaçante Avant de revenir à des mots Plus doux S'attirant là Un reniflement méprisant Des frais éclos environnants Les humains ne valent guère mieux La négociation est maladroite Elle était vouée à l'échec Depuis son commencement Là où vous êtes pris Au dépourvu Cependant c'est à quelle vitesse Elle dégénère L'un des humains Perdant patience Finit par frapper le museau De l'ancienne Du dos de sa main Quoi ? Il voulait lui intimer De se taire Il avait oublié A qui il avait affaire Un oubli regrettable Sans un cri A une vitesse stupéfiante Sept écailleux De deux genres Saute à la gorge De l'impertinent Son hurlement A à peine le temps de net Qu'il s'étrangle déjà Il est mort ? Voyez des lambeaux De chair souillés Le sein clair Bah au moins C'est réglé Ses entrailles luisantes Déversant des flots De billes et de sang Wouh ! Ah on nous avait dit Le sang allait couler à la fête On ne nous a pas menti Ses acolytes sont eux aussi Frappés, griffés, mordus Il fuit Le calme revient aussitôt La tempête s'est évanouie Une fois le danger écarté La sage offensée Ramasse le coeur fumant De l'insolent Qu'elle suce lentement Tout en faisant Des gestes impérieux Les dominés Se hâtent de nettoyer Les lieux On ne reparle pas De ce qui vient de se passer Le coeur La sage l'a-t-elle mangé Vous n'en saurez rien Le crépuscule Oh vous avez vu le crépuscule Il est tombé Apporte avec lui Une brise rafraîchissante Vous soupirez d'aise Tandis que les reptiliens Après s'être amoureusement Exposés au soleil Irradient encore de chaleur Oh ! Ah ouais Il doit être tout chaud Des petites bouillottes Ward vous a rejoint En milieu d'après-midi Et vous avez apporté ensemble Votre aide D'où elle était nécessaire Il était étonnamment Silencieux Résigné Quoi ? Sur la place D'évolu Les hommes-lézards Montent des bancs Déroulent des litières Amonça des coussins Ils jettent de vieux tapis Moéliux aux couleurs Des lavés Tout autour du foyer Ce même foyer Entouré de sable Aux frontières très larges Où les bêtes Seront mises à cuire Tout s'agit Avec bonne humeur Ils ont hâte C'est sur l'annonce De tous les sages Que le départ est donné Les écaillus applaudissent Dange déjà Font fouetter l'air De leur queue Sacré que Les musiciens Commencent à toucher Leurs instruments De manière totalement anarchique Les humains et les elfes Aident à arranger La nourriture Le long du cercle Les premières bières circulent L'alcool est dans Peut-être petit rapprochement Ouah Le bras de Ward Encore brûlant Des rayons du soleil Enveloppe vos épaules Vous sursautez Sous la douleur Ah il m'a brûlé du coup Il recule aussitôt Ah pardon Idaris Ah c'est tellement agréable Que j'oublie à quel point Ça vous fait mal Attends Ils s'approchent D'une large bassine en cuivre Poignée dorée Emplie d'eau et de fleurs Une femme lézard D'y trempe un linge Qu'elle frotte sur ses membres Ward fait de même Foda s'approche de vous L'air songeur J'ai été brûlée Par un lézard Ils font ça pour nous Pour ne pas nous blesser Les nus de coeur C'est ça ? Il ricane Mi amusé Mi incrédule Je me demandais En ce qu'il nous trouve Comment se passe La fête pour vous ? Ah franchement Je profite Je pense à mon village Non je profite On est là pour s'amuser Une soirée de liberté On en profite L'alcool Coulaflo Mais pas seulement Une poignée d'elfes Et de demi-elfes S'est mis en tête De mélanger la liqueur anisée Avec des jus de fruits Des feuilles parfumées Des fleurs sucrées Vous goûtez tour à tour Le plus infect Et le plus délicieux Recrachant parfois Voir clamant un verre Toujours sous les éclats De rire guturaux De vos autres reptiliens Je vais être bourrée Si Koda n'a pas l'air d'humeur À danser chanter Et faire bonbon S'il ne semble pas pressé De partir pour autant L'elfe brun L'elfe brun discute beaucoup Avec les uns et les autres Il se détend Aux côtés des membres De sa race Soulagés de trouver Des oreilles pointues À la peau claire Qui ne le traitent pas Comme une enjeunce répugnante L'elfique chante À vos oreilles Ward est le premier À chahuter Et pour faire dans le spectaculaire Il emporte avec lui Ses frères de couvée Ce sont tous De colossaux guerriers À l'insatiable bonne humeur Les convives dansent En miment une bataille En vous invitant À participer Vous parlez de paix Et d'harmonie On vous écoute Et on vous applaudit Idaris ! Idaris ! C'est bon de te voir rire Cette soirée est géniale Je suis heureux Moi aussi ! Je... T'es mine de défaillir ? Vas-y Va me rattraper Je me débat Attends mais parce qu'il m'accroche J'ai raté un truc Je fais mine de défaillir D'émotion dans ses bras Oh ! J'étais dans ses bras ! L'homme lézard Vous fait immédiatement redescendre Vous éloigne du foyer Et vous étend sur une itière tressée Avant que vous n'éclatiez de rire Ah non ! Idaris ! Petite saloperie ! Mérité ! Mais on est allongé du coup ! Il rit avec vous Et vous écrase la tête d'une patte Ah mon ami ! Mon ami ! Putain je suis full friendzone Dans ce jeu quoi ! Et il se lance Dans un champ qui monte ! Qui monte ! Comme ça barre ! Entre voix mélodieuse Rocailleuse Tout en chœur Le Nouraïnour Vous ressentez cet amour commun Pour l'île qui vous héberge Vous avez envie de chanter aussi Ou de danser Et de vous fondre vous aussi Dans cette société Car ce soir en cet instant Vous ne souffrez pas Vous allez bien Vous n'êtes plus ni isolé Ni haï Vous êtes entouré D'une sorte de famille Et il y a au moins Une personne ici bas Qui vous adore Quelle nuit bizarre On vous aurait prédit Un an plus tôt Que vous assisteriez A une fête de quartier Avec des reptiliens Des elfes Et des esclaves Vous ne l'auriez sûrement pas cru L'ambiance reste vive Toute la nuit Tandis que les humains En sont à philosopher Ou à s'enlacer Les écailleux Boivent Dansent Se chahutent Avec une énergie sidérante D'aucun Les reptiliens Sans froid Ils n'en ont que le nom Les hommes lézards Sont autant de volcans Et leur plaisir de vivre Est contagieux Les humains ont la réputation D'être passionnés Parce qu'ils n'ont pas Longtemps à vivre Dans le cas de leurs cousins Écailles C'est peut-être leur conscience De l'incertitude du futur La vie peut être Un drame tragique Et Darice Ward vous donne un petit coup de tête Contre la joue Il vous tend un panier Bas Large Chargé de victual Prends ça avec toi Pour t'émettre Pour toi Partager avec Oda Comme tu voudras Encore merci D'être là D'être mon ami Mais bordel Ami Oh pardon Il me lèche la joue Du bout de la langue Ami Il n'y a plus Il a fini Alors Je suis désolée Je me fais lécher C'est chaud Et mouillé Il rit En voyant votre tête Bonne nuit Darice A bientôt Ça manquait De tension sexuelle Qui est-ce qu'on va voir Toujours pas Toujours pas Euh Ward il y avait Il y avait d'autres trucs A faire Ceci étant C'est ça qu'on devrait Aller check Mission C'est quoi Démonstration Témoignez votre affection Eh bouge pas Attends Vous faisiez les courses Pour Bailly Quand Ward vous interpelle C'est un matin déjà brûlant L'homme lézard court vers vous En agitant gracieusement Sa longue queue Et file J'imagine à côté Il prend sa queue Et il agite Il sourit de ses grands Crocs brillants Salut Darice Comment vas-tu Il vous chahute un peu Manque de renverser Le panier de fruits Que vous aviez dans les bras Et rattrape le tout De justesse Oups Désolé Le soldat remet les agrumes A leur place De toute la délicatesse Dont il dispose Avec ses larges doigts griffus La lumière donne à ses écailles Des lueurs rosées J'ai deux places Pour la prochaine démonstration Des apprentis C'est dans l'arène Que ça se passe Ils montrent tout Ce qu'ils ont appris Dans l'année Le tir Le combat à Manu A l'épée L'équitation Le chat C'est sympa Il y a une bonne ambiance On peut manger et boire Et les Martial Ne chient jamais dans une arène Contrairement à Ne chient jamais dans Ouais Il se fait bousculer Par un patient Le patient trébuche Et se masse l'épaule Il froudoie l'homme lézard Du regard à Ward Lui le remarque tardivement Désolée Je prends de la place Passez une bonne journée Il se retourne de nouveau Vers vous En oubliant le Martial vexé Ça te fait envie On y va demain En fin d'après-midi Quand il fait meilleur On se rejoint à l'entrée De l'arène Je m'arrange avec tes patrons Je m'en occupe Tu verras Ce sera bien Il a très envie De passer ses quelques heures Avec vous Oh bah It's a date Tant qu'il me jette pas Dans l'arène Ça me va Ward s'esclave bruyamment Si je devais te balancer Quelque part Idarise Ce serait dans mon lit Dans un vent contre un mur Ah bon Oh non Il y a vraiment Une recrudescence De pervers Qui passe en ce moment Sur le live Mais par contre Ward il a le droit De me dire des insanités Pas les viewers C'est bon là Il y en a Ils se sont trop mis Dans l'ambiance Bon je vais te balancer Quelque part Idarise Juste toi et moi Ah C'est ça qu'on veut En petite tension sexy D'ailleurs Je vous ai pas dit Mes chroniques de Bridgerton Je reste un peu sur ma faim Je sais pas pourquoi Je m'étais mis dans la tête Qu'il y allait avoir Dix épisodes Or en fait Il y en a que huit Du coup Quand j'ai attaqué Le huitième épisode Et qu'il a fini J'étais en mode Genre il y en a pas d'autres Je vais t'arrêter là Et par rapport A la saison 1 J'aime beaucoup Comment ils ont amené Le côté moins explicite Des scènes de sexe Parce qu'il y en a Un petit peu Mais pas à outrance Comme dans la saison 1 Mais par contre J'ai bien aimé Voilà cette petite tension sexuelle Qu'ils arrivaient à jouer Mais d'un côté C'était un peu too much Je voilà C'est mon ressenti global A la fin de cette saison De Bridgerton Il vous fait Un clin d'oeil Des plus subjectifs Oh non Ça c'est quand même Il est en chaleur Excusez-moi J'étais trompée Oh feu Ça brûle Qu'est-ce qu'elle fout Je suis ouverte A vos expériences Tu sais mais L'exhibition Le partage C'est pas trop mon truc Je te garde pour moi Tu m'excuses Oh bordel J'ai lancé The Harder Perso il y a une semaine Bah j'ai bientôt fini C'est quoi The Harder Du coup Je n'ai pas vu Obligé de mute Pour pas risquer le spoil De quoi ? Ah des chroniques De Bridgerton Oh C'est pas un spoil ça Vous avez regardé La saison 1 Vous savez commencer quand même Et dire qu'il n'y a que 8 épisodes Au lieu de 10 C'est pas un spoil Non plus Vraiment quoi Je vais me dépêcher De te réserver Pour demain Alors Salut Larisse Oh la 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 Agafor Larisse Les représentations Des apprentis Deux fois par an Ce sont fort appréciés Des amoureux Des démonstrations militaires Viennent du pays entier Pour y assister Deux autres fois par an Ce sont leurs aînés Qui se donnent en spectacle Les prix atteignent Des sommes astronomiques Voir des esclaves Sans se retuire Et en revanche Très abordable Dans les rues alentours Le peuple grouille Les riches et les moins riches Attendent l'événement Avec excitation Beaucoup de familles sont présentes Des hommes chantent spontanément Pour encourager leurs frères Qui attendent quelque part Dans les coulisses Des femmes s'agitent discrètement En faisant cliqueter leurs bijoux Des enfants trépignent Ward est très heureux De vous avoir à ses côtés Et salue tous ceux Qu'il connaît Cela fait un sacré paquet de monde Sans pour autant Vous perdre de vue Je aime cette vigilance Qu'il a sur moi En vrai Alors c'est pas un spoil Mais c'est C'est comment dire C'est sur l'ambiance globale Mais c'est valable Pour la saison 1 par exemple En fait j'ai vu Un retour twitter De quelqu'un Par rapport aux chroniques De Bridgerton Qui disait que Vraiment Ça lui manquait Le côté Jungleman C'est la façon Dont les gens Sont hyper respectueux C'est de la politesse Un peu exacerbée Même quand les gens Sont fâchés Il n'y a pas de Il n'y a pas d'insultes Il y a beaucoup de courtoisie Enfin voilà Je sens que c'était Cet aspect là Et notamment Dans la façon De courtiser une femme Que cette personne disait Oh j'aimerais bien Qu'on revienne à ce temps là Et c'est vrai Qu'aujourd'hui La façon d'être courtisée N'est plus du tout Similaire Et d'un côté C'est ultra romancé Et mis en avant Dans l'ère victorienne De manière générale D'ailleurs pas que Dans cette série Quand tu regardes des Comment ça s'appelle Autant on emporte le vent Non c'est pas ça C'est dans les Landes Avec Si c'est ça peut-être Je veux Non Autant on emporte le vent Je crois pas Que ce soit ça Si peut-être Oh je sais plus Bref Dans les Dans les Dans la culture Classique Où ça se situe A l'époque Un peu victorienne Comme ça C'est vrai que ça C'est romancé Tu vois Ils apportent Ça se trouve C'était pas du tout Comme ça à l'époque Déjà qui peut témoigner On n'y était pas Et surtout Par contre Y'a quelque chose Qui nous fait Oublier ça Et qui nous projette Sur une période Où finalement C'était peut-être agréable Mais moi Tout ce que je vois C'est juste des femmes Qu'on obligeait A se marier quand même Et avec des gens Qu'elles se n'aimaient pas forcément Alors oui Dans la série Ils mettent vachement En avant l'amour Et ces trucs là Mais Y'a aussi Enfin A la base des bases Y'a aussi des meufs Qui veulent pas se marier Et qu'ils se retrouvent A devant se marier Avec des vieux en plus Moches Mais juste parce qu'ils sont riches Ou qu'ils ont des titres C'est Enfin Ça c'est pas très romantisable Quoi Vous êtes dans les gradins Cette fois La pierre dure et crème Et creusée par l'usure De milliers de fessiers Le 19ème siècle C'est le siècle De la régression Des droits des femmes De ouf Le sol est parfaitement propre Pour le moment du moins Là bas du sable Si pâle Qu'il réverbère Les rayons du soleil World vous explique Comment les démonstrations Vont se passer Il vous prend par l'épaule Sa voix porte sans difficulté Comment vous comportez-vous Pendant la démonstration ? Bah je suis contente Je vis le spectacle Vous applaudissez Vous acclamez Vous riez Vous vivez le spectacle L'armée martiale Est impressionnante Leurs gestes sont puissants Et précis La coordination exemplaire Le sérieux se mêle au plaisir Ils aiment se battre Ils sont fiers De leur faire étalage De leur puissance Leur agilité Et leur précision Vous oubliez pour un temps Ce que Vous en connaissez Ces aspects les plus monstrueux Ils sont difficiles à voir Cependant Il existe des aspects positifs A cette culture guerrière Ils ne sont pas fondamentalement Hégémonistes Ou agressifs Il y a des adolescents Ici-bas Qui veulent protéger Leur contrée Faire honneur A leur famille A leur roi Tunir les criminels Révolutionner leur discipline World est aussi enthousiaste Que vous Il vous chahute Vous prend dans ses bras Vous donne d'affectieux Coups de tête Et vous soulève Sur ses épaules Quand vous ne voyez pas bien Que c'est au bon sang L'homme lézard balaie Les protestations De ses petits voisins d'humains Dans gestes nonchalants La pause arrive Tout le monde se met à discuter Ça te plaît Je lui saute au cou Je le regarde De haut en bas C'est frustrant De ne pas pouvoir participer Non J'ai pas envie De me battre moi Je Alors J'aime bien Le jeu lui saute au cou Parce que On prend action Il va forcément S'en suivre De la Tactilité Je sais pas si ça se dit Par contre Je le regarde De haut en bas Ça peut aussi Conduire à Interprétation Et ça serait Le laisser lui faire Le premier pas Potentiellement Mais il peut ne pas le faire Du coup En même temps On est en public Ah qu'est-ce que je fais Je lui saute au cou Ou je fais le Petit regard De haut en bas En même temps Ça se trouve Il va pas comprendre Mon petit regard De haut en bas À un moment Il faut être acteur De sa vie Qu'est-ce qu'on veut On veut être dans ses bras Et bah on lui saute au cou Voilà C'est plus sûr Vous lui sautez au cou En le remerciant De cette bonne idée Oh Idaris Oh Hein Il vous approche Tout contre lui J'avoue que ça doit Pas être facile À l'emballer ça Il pose sa gueule froide Contre la vôtre Il ferme les yeux Et la frotte très doucement Tout contre votre joue Un câlin Vous êtes chauds Vous les humains Tout doux On dirait qu'on va vous briser En serrant trop fort Tu me dis d'accord Si ça ne va pas Ses naseaux Exhalent Un souffle puissant C'est curieux Mais pas désagréable Il sent bon Un parfum complexe Entre effluveux Musqué et floraux C'est vraiment génial Que tu sois là Avec moi tu sais Je suis bien là Parfaitement bien Il vous laisse voir Si vous avez envie De rester près de lui Il n'est pour sa part Nullement dérangé Par votre proximité Bien au contraire Le spectacle reprend Avant que vous n'ayez Pris conscience Du temps qui passait La soirée est finie A une vitesse ahurissante Quand Ward vous raccompagne Votre coeur barre encore la mesure Oh non c'est fini Oh non Il y avait un petit Rapprochement tactile Quand même On n'a pas fini avec lui Il y avait une mission aussi Chaque passage À Gafforna Rich Est l'occasion de croiser La route de ce bout En train de Ward Le guerrier à l'enceinte De ses cousins reptiliens N'est nullement dérangé Par la saison chaude Il s'en électe au contraire Comme ça on continue Le rapprochement Bah oui Vous êtes systématiquement Accueillis avec bonne humeur Si ce n'est avec un verre Une frappe amicale Un sourire Et les yeux pétillants Ward vous avez déjà Il fait mention plusieurs fois De son envie de s'entraîner De cause Même si son insistance Est discrète Il y revient de temps en temps Au détour d'une conversation Sans agacer Ni s'impatienter Compte-il vous avoir À l'usure Les hommes-lézards Sont de plus Fin négociateur Qui ne le laisse penser Baili et Gwenil Ayant rendez-vous Pour affaires Dans la capitale militaire Coda et vous Les accompagnaient Pendant ces deux jours Ward les dieux Savent comment S'est débrouillé Avec eux Pour vous monopoliser Une journée Apparemment Il envisage même De s'étendre à la soirée A-t-il payé Menti Menacé En croire vos maîtres Il a insisté Pour vous donner une leçon Sur la protection Et le renforcement physique Un bon esclave Est un esclave efficace Non ? Cela les a visiblement convaincus En effet L'homme-lézard Vient vous chercher À l'auberge Vous logez Le lendemain matin Votre arrivée Parfaitement réveillée Attends Là Mes maîtres D'accord Ils se posent pas des questions En mode Ils traînent tout le temps Avec cet homme-lézard Ou cet homme-lézard Veux tout le temps Traîner avec notre esclave Genre ça les interloque Pas du tout On y va Ça va être une journée géniale Je le sens Toi Moi Le sable Le soleil On fera une pause Au zénith Pour pas que tu meurs de chaud En plus tu verras Aujourd'hui Il n'y aura pas Beaucoup d'élèves On aura la reine Pour nous Enfin On les entendra de loin Tu pourras te l'imaginer Ward vous emporte À travers les rues En sommeillé de gaffon à riche Il baisse les yeux sur vous Tandis que vous marchez Pour moi quand tu es là C'est comme si on était seul La reine Vous y revoilà Vous entrez dans l'immense tir Qu'à la suite de Ward La brise fait naître Du sable de gracieux tourbillons dorés L'enceinte résonne Du moindre soupir À cette heure Là-bas Un groupe d'anciens Profite de la tranquillité Pour s'entraîner Il fait bon Leurs murmures sont calmes Le bâtiment est somptueux On pourrait oublier Ce qui s'y passe L'homme lézard Vous emmène au fond de la reine Vous marchez comme sur des nuages Dans ce silence assourdissant Tant de gens sont morts ici La bestialité des spectateurs Et le désespoir des gladiateurs Sont autant de mains invisibles Autour de vos côtes Elles serrent Elles sont en colère Ward veut vous montrer Les autres visages de la reine Arriverez-vous à les voir ? Pouvez-vous ? Devez-vous faire abstraction De ce qu'elle est ? Pouvez-vous pardonner aux martiales Après tout ce qu'ils vous ont fait ? Ward discute avec les soldats Avec de grands gestes Il le salue avec respect Vous avez l'habitude Rares sont les hommes libres Amasialat Ce qui vous donne Ne serait-ce que le minimum De la politesse Est-ce qu'on salue une table ? Vous essayez de ne pas y faire attention La survie Par habitude J'ai tout On peut y aller Dans les bras de Ward Une caisse de matériel Des balles Blocks de pierre Chaîne Arme en bois Corde Votre regard se perd dedans Il va m'attacher Idaris Est-ce que tu vas bien ? Euh Je lui souris ? Josh négativement la Oh il va me consoler Josh la tête Désolé Idaris J'oublie vite que Pour toi il n'y a pas Beaucoup de bons souvenirs ici Dans tout Masialat en fait Ward pousse un soupir Si puissant qu'il vous fait sursauter Je suis sûre qu'on peut passer Un bon moment Je peux t'aider à te défendre T'apprendre ce que je sais Pour que Quand je suis pas là Et bien Il se tortille mal à l'aise Sur ses deux jambes Euh Tu viens on commence Vous allez de l'autre côté De l'arène Étant donné le peu de monde présent Vous disposez d'un très grand espace C'en est presque angoissant Ward Sors le matériel Et l'étale grossièrement Autour de la caisse On va d'abord S'échauffer Ta nouvelle couleur est On fire Merci Seb Merci beaucoup Moi aussi Je suis trop contente Je suis trop Je suis amoureuse De mes cheveux C'est bien de s'aimer soi-même Non ? D'ailleurs J'ai eu une réflexion Par rapport à ça De quelqu'un d'ici De quelqu'un qui me côtoie Physiquement Tous les jours Que je vois tous les jours Ou presque Qui m'a dit Oh dis donc Nao en ce moment Je sais pas Il y a un truc Qui se dégage Maintenant t'as Tes nouveaux cheveux Là Et mais Il y a quelqu'un D'ailleurs Tout ça Tu vois En mode Ça suspecte un crush Alors cette personne Me voit quand même Évoluer dans mon côté Elle voit bien que je sors pas Je veux dire Où aurais-je l'espace Et donc Pourquoi Dès qu'on fait quelque chose Ce serait pour les beaux yeux Du sexe opposé Ou du sexe tout court D'ailleurs Hein ? C'est pas juste Ça pourrait être pour nous Merde Ça devrait être la première façon De penser en vrai Voilà C'était juste mon petit coup de gueule En mode Pourquoi je ferais ça pour quelqu'un Alors que je le fais pour moi Ouais Ça me donne une petite aura Je crois En tout cas Ça me Ça me fait plaisir Et je pense que du coup Comme ça me fait plaisir Que je me sens mieux Et ben Ça Le bien-être intérieur Se voit à l'extérieur quoi De façon de dire Les gens s'imaginent des trucs Franchement c'est agaçant d'ouf Je renvoie du positif Et ben j'en suis bien contente Et en même temps C'est vraiment mon mood actuel Je me sens Je me sens bien Tu vois Qui semble vous défier avec malice Tant qu'on est Né à parler en entraînement J'ai réfléchi à quelque chose De doux pour toi Je sais que les humains Sont plus fragiles Et moins en dur que nous J'ai donc supposé Qu'il faudrait vraiment de ménager Ward paraît plutôt content de vie Il ne réalise pas Que ses propos puissent être mal interprétés Et continuer On va donc commencer tout en douceur C'est marrant J'ai pas dit tout l'impression Qu'il me parle d'un entraînement là Bon je vais y aller en douceur Et si tu sens que ça fait mal Tu me dis on arrête Et j'adapte De quoi parles-tu Ward ? Je veux pas m'énerver Je le remercie J'avoue être blessé Mais non mais tout est nul Au mieux c'est gentil Ward C'est gentil je te dirais Je peux choisir de m'énerver En mode je vais lui montrer Moi de quel bois je me chauffe Comment ça tu vas me ménager ? Tape dans le fond Je suis pas ta mère Oh my god Vous vous énervez sur lui Vous méritez le même entraînement Qu'un autre Non mais oh Ward se décompose Un seul coup Quoique qu'est-ce que je Il l'essuie Et mobile votre regard intense Et se caresse nerveusement La gorge Oh j'ai été raciste C'est ça Je t'ai traité différemment Et je n'aurais pas dû Oh non Il est mal à l'aise L'homme lézard est tout peinot Il m'amène très doucement Tous et se redresse Oh je suis désolée Pardon moi Je n'ai jamais Pensé une seule seconde Que tu valais moins qu'un autre membre De ton espèce Je veux pas te faire de mal On reprend depuis le début Je l'ai à l'oeil Je l'embrasse sur la joue Je suis vraiment Vous l'embrassez sur la joue En signe de pardon Ward émet un doux grognement Très léger Et frissonne sous votre baiser Toujours se disputer Pour mieux se réconcilier Non c'est La base Oh my god Je ne m'enlasse pas Recommence quand tu veux Il rit encore Un peu mal à l'aise Je risque de me tromper encore Reprends moi Frappe moi s'il le faut J'ai la tête dure Le guerrier vous contemple Avec mélancolie Les hommes lézards N'aiment pas le changement Ils aiment les traditions Les stratégies prouvées Les vieux amis Tu vois ce que je veux dire J'essaie de faire autrement Et de m'adapter aux autres C'est pas toujours évident Mais on s'en sort N'oublie pas la pommade Elle est fluide D'un verre brunâtre Et pénètre rapidement Dans la peau Une minute après l'application Vous avez la sensation curieuse D'avoir plongé les gens Dans une eau glacée Ward En dépose généreusement Sur ses cuisses Vous constatez Qu'il est beaucoup plus difficile Pour lui de passer Outre la barrière De ses écailles Comment se passent Les échauffements Bon Quoi ? Comment ça J'ai refusé de m'échauffer C'est pas du tout Ce que je voulais faire C'est une erreur judiciaire Mais non L'échauffement primordial Ne faites pas comme moi Comme tu veux Idaris Et les préliminaires Alors Merde Ward n'insiste pas Il aurait pu chercher A vous donner tort En vous poussant Dans vos retranchements Et vous proposer Directement un duel Manière de vous donner Manière de vous donner Une leçon Ce n'est pas le genre De l'homme lézard Vous êtes certain De ce que vous voulez Il vous laisse libre De vos choix Tu ne m'en veux pas De le faire de mon côté Moi j'en ai besoin C'est bizarre C'est vraiment des pensées Obscures Des pensées occultes Là tout de suite Ward se lance Dans une série d'exercices variés Le spectacle est amusant Avec sa longue queue Qui danse derrière lui A chacun de ses gestes Il marche Frotte Court S'arrête S'étire les bras Et le dos C'est une puissance De la nature Étonnant qu'il soit aussi gentil Peut-être n'est-ce qu'une façade Maintenant Passons aux choses sérieuses Ward se frotte les mains Il sautit plus qu'il ne marche Ce n'est pas tant Le sang ou la mort Qui excite l'homme lézard Mais bien l'affrontement La science du combat Nous allons revoir les bases Toutes tes bases Et voir comment tu agis Ce qui se passe dans ta tête Tu vois ce que je veux dire La protection La tienne ou celle d'un maître C'est beaucoup d'attitude C'est un peu de talent Surtout à Bastialat Il sort des pentes d'être de tissu Qui vous enroule Autour des poignets Il paraît nostalgique Les Bastial Humains Elf Écailleux Ils sont fiers et courageux Ils aiment leur patrie Leur famille Leurs amis Ils les défendent Avec une rage unanime Ce que j'aime ici C'est que je Ce que j'aimais En tout cas Enfin Ils tous s'éloignent Revient les points bandés Qu'ils vous montrent Avec amusement C'est pour ne pas te faire mal Les écailles Ça rafraîchit l'été Mais ça peut être désagréable Quand on se fout sur la gueule On commence Que faites-vous ? Je combats avec l'ardeur Du désespoir Je suis très défensif J'abandonne Ah non Je Je combats Vous combattez Avec l'ardeur du désespoir Ne retenant ni vos coups Ni vos exclamations Du calme Idaris On s'entraîne Tu ne peux pas être Tout le temps en colère Ça t'empêche de réfléchir Comme il faut Et quand tu te bats Tu dois être calme À l'intérieur Tu comprends ? La haine aveugle Les guerriers C'est ce que j'essaye D'expliquer à Koda Et pour l'instant Ça marche pas très bien Ward rie amusé Par son propre échec Tout en parant Vos courageurs Allez tu veux te défouler Vas-y mets toutes tes tripes dedans Quand tu seras fatigué On parlera Je feins de l'agresser Je donne tout ce qu'il me reste J'en ai assez Je feins de l'agresser Vous feignez de continuer À l'agresser Puis lâchez subitement Votre arme Et lui sautez dessus En rugissant Hein ? Ward vous repousse sans peine Il encaisse vos coups Et vous encourage subtilement À les renvoyer Lorsque tout à coup Lorsque vous lâchez Votre larme Pour vous accroupir Et lui sauter à la gorge L'homme lézard Vous voit venir Il émet un rugissement théâtral Se laisse tomber en arrière Glisse dans le sable Avec vous sur son torse Vous vous immobilisez Il feint de tousser Pousse un râle de douleur Et vous fait un sourire Garni de crocs On vient de faire un roule Éboulé dans le sable C'est tout ce qui vient de se passer Vous sentez ses doigts Garnis de griffes Descendre très délicatement Sur l'arrière De vos cuisses Si tu ne veux pas Que je te récompense Pour ce duel légendaire On va arrêter là Pour aujourd'hui Idaris Tu m'as vaincu Avec tant de panache Qui va me foyer Plusieurs heures Pour m'en remettre Viens Allons marcher Nous étirer Pitié Comment That's so hot J'avoue J'avoue Il y avait du public Le public proche Vous fixe Avec une vive hostilité Après analyse Vous comprenez Que c'est Ward Qui dévisage De cette manière Tout respecter Qu'il entend Que Gary Sammer Le rend impopulaire Ouf on a esquivé On a esquivé de justesse Le ban twitch Alors pour votre information Sachez que ce jeu Je ne l'ai pas répété aujourd'hui Mais il existe Un mode nudité Je ne sais pas Si ça comporte Que les images Ou également Peut-être Un peu de texte Ce qui serait censuré On va dire qu'on a Une version un peu censurée Pour être un peu plus Twitch friendly Mais nous on veut Que ça braise quand même La journée est finie Le soleil est en train De se coucher Et la ville prend Ses atouts de soirée Les soldats qui se sont Attardés Se saluent à regret L'arène retrouve Cette atmosphère particulière Que vous avez découvert Le matin Ward range le matériel D'entraînement Et vous repartez dans la rue Donc on vient vraiment De passer Toute la journée Dans l'arène Ok Vous passez devant une auberge Où l'odeur de nourriture Et de bière Alors vous interpelle Tous les deux Faut que je teste La version free news De ouf Il faut donc que tu me dis D'ailleurs si ça change Le texte ou quoi Genre si c'est plus explicite Encore que ce que j'ai Sachant que c'est assez explicite Enfin juste pour comparer Bien sûr Pour la science Bien sûr Vous rappelant Que vous n'avez rien mangé Depuis un long moment Je t'offre un verre Et le repas Oh Ne me prends pas par les sentiments Une raclette Ward S'il te plaît Evidemment Quelle question Bien sûr Evidemment tout de suite On jouait Ward vous emporte avec lui J'ai vraiment l'impression C'est lui le crocodile C'est moi le sac à main Quand il dit Vous emporte avec lui J'ai vraiment l'impression Qu'il me prend limite Il me soulève Là sous le bras Hop 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 Vas-y on va manger Il est nulle question De boire comme des trous Vous êtes entendu Par un maître sous pression A savoir Bailly Aga Forna Rich Oh non Non Vous passez un agréable moment A échanger des histoires Sur des sujets aussi verriers Que la pêche à l'oiseau Ou le moment De recueillir la sève Des arbres Gourmandise On s'en fout Ainsi qu'il a promis L'homme lézard Vous offre à boire Et à manger Le repas est copieux Vous vous régalez Même si on retrousse la lèvre En avisant votre collier Vous repartez serein Je veux pas repartir Jusqu'à ce que vous ouvriez Raïs vous interpelle On l'a assez peu vu Je pense qu'il y a peut-être Des choses à faire avec elle Puis vous faire un grand signe De la main Attends Ok c'est nul Par ici Daris Oh il y a plein de trucs Je vais faire dans l'ordre Mission Into démonstration Into ensemble Une fois n'est pas coutume C'est sans aucune forme de précision Qu'Iguenil vous envoie Près de Raïs Elle vous a simplement dit Qu'elle vous expliquerait sur place En quoi vous pourrez lui apporter Votre secours Tiflement sur moi C'était nul Cela vous place dans une situation Familière et plutôt désagréable Vous n'avez pas le choix Il n'est pas admis de refuser Puis de rentrer Vous ne vous êtes pas vu depuis Qu'elle vous a demandé de l'aide Pour résoudre son problème de harcèlement L'histoire a fait quelques bruits Dans les hautes sphères A tel point que vous avez entendu Des riches le sujet Qu'en discuter avec beaucoup de discrétion De ce que vous en avez compris Raïs n'a pas à s'inquiéter Des conséquences désagréables Pour le moment Idaris La change forme Vous fait un signe rapide Et se replonge dans sa discussion Avec sa cliente Celle-ci doit parler à voix basse Car elle doit exagérément Se pencher pour l'entendre Cela indispose visiblement la femme Qui après avoir baissé les yeux Et grimacé Agite les mains Et s'en va à pas presser Raïs reste abasourdie Un court instant Clignant dans les yeux Puis soupire Elle s'est tirée bail Quand elle revient vers vous Avez c'est avec l'air songeur Vous supposez qu'elle cherche A comprendre sa part de responsabilité Dans la fuite de la cliente Madame Amadart M'avait annoncé ta venue Elle m'a proposé Que tu m'apportes ton secours Dans le développement de mon commerce La chasseuse a un rire incrédule Je sais pas trop Qu'elles sont ses intentions En me rendant ses services Elle procède comme sous les martiales Finalement L'elfe s'assure de ma loyauté De ma disponibilité On ne trahit pas quelqu'un A qui on doit des faveurs Raïs est visiblement partagée D'une part c'est une chance inuit D'autre part Ça m'ennuie J'aime bien mon autonomie La liberté c'est quelque chose Qui m'importe beaucoup D'un autre côté Si une haute elfe Voit de l'intérêt A ce que mon commerce prospère J'ai moins de chances De me faire harceler Comme la fois où je t'ai demandé de l'aide Elle se mordit Le coin de la lèvre inférieure Alors ça te tente ? Est-ce que j'ai le choix ? Avec plaisir ? Non on est toujours content Vous le ferez avec plaisir Cette réponse joyeuse et confiante Éclaire le visage de Raïs Chassant les ondes Qui s'y attardaient On n'a pas le choix C'est vrai Mais mon coeur est léger De voir que tu le prends De cette manière Raïs vous parle de sa première idée Elle pensait aller voir Bailly Tu es bien placée Pour me dire comment m'y prendre Avec lui non ? Par le manche Raïs par le manche Je veux dire que Tu le fréquentes Depuis plusieurs mois maintenant Tu peux me guider Sur la manière dont je peux le convaincre De me faire confiance Au donné de ta personne Bailly est dans la cour Près de l'entrée En pleine discussion Avec Higu et Neil Cette dernière en vous voyant Approcher esquisse Un imperceptible sourire satisfait L'humain se tourne gracieusement Vers vous Un probable duo Et vous salue Avec une esquisse courtoisie Salut à toi Chasseuse Raïs Si je ne me trompe pas Bonjour Idaris Que le sagesse du roi Inspire cette entrevue Il a l'accent du sud Bonjour Idaris Raïs La haute elfe conserve Son habituelle attitude Indifférente en public Elle va d'ailleurs Jusqu'au bout de ce petit jeu En prenant congé du professeur Je vais prendre congé Tu peux sans contexte Rester si tu le souhaites Mon ami Vous ne me dérangez pas du tout Ah non En dépit de ton très jeune âge Bailly je suis convaincue Tu t'en sortiras à merveille Sans les conseils d'une elfe Bailly rit très doucement Et la haute elfe Lui adresse un infime sourire taquin Avant de vous saluer Elle part avec ses esclaves Normalement je suis son esclave aussi Moi je me retrouve vraiment Je suis un esclave tournant quoi Le professeur vous contemple Avec un calme sérieux Souhaitez-vous quelque chose à boire Raïs Idaris Permettez-vous De vous faire préparer Une collation Afin d'accompagner La discussion à venir Après avoir hésité Très nerveuse La changeforme choisit D'accepter une infusion de plantes Bailly est très intriguée Même s'il le montre Peu par politesse La servante vous apporte De quoi boire Les odeurs se mêlent A celles des écuries Et des huiles Dont Bailly enduit sa barbe Moi Bailly Il me fait pas chavirer le coeur Mais bon On a dit qu'on faisait Monter les barres De tout le monde A présent que Vous sommes Vous êtes Dans d'agréables conditions De discussion Puis-je vous demander Ce qui vous amène Je parle de Raïs Avec enthousiasme Je cherche à intimider Bailly Pourquoi ? Ça va se retourner contre moi Vous ne savez que faire Vous restez en retrait Je parle de Raïs En vendant ses produits Ses qualités personnelles Je l'introduis Ça me semble plutôt juste Raïs émue par votre fougue Se laisse porter par la discussion Elle a les yeux brillants Et les lèvres tremblantes Tandis que vous énumérez A Bailly Les raisons qui font d'elle Une partenaire commerciale Aussi fiable qu'agréable La changeforme S'empowerment Avant de se forcer A vous interrompre Si Bailly a des questions Raïs y répondra volontiers Oh Merci Noéli Merci beaucoup pour le soutien J'ai à toi le Vélop niveau 4 Merci infiniment Le professeur ne peut cacher Son étonnement devant Votre défense passionnée Il ne peut n'y être Réceptif Sa figure exprime Un intérêt croissant Et dans ses gestes Transparaît Un début de sympathie Raïs est mise en confiance Par cet homme respectueux Elle peut présenter Ses prestations Avec son aisance habituelle Vous soupçonnez que bientôt Il commercera avec la chasseuse En effet Elle lui a apparu crédible Raïs ne peut vous accompagner A Proralganda Elle a été appelée en urgence Par l'une de ses soeurs Pour les aider à traquer Une grosse poids La change forme Vous promet de vous faire Un récit détaillé De cette aventure Dont elle ne doute pas De revenir en vie Sa confiance L'employante dans ses capacités Doit en laisser plus d'un rêveur Les mages pourraient trouver Un immense intérêt A commercer avec une personne Telle que Raïs Non seulement Elle peut leur apporter Tous les ingrédients Alchimiques organiques Que recèle la steppe Mais de surcroît Elle est capable De faire de même Dans la jungle Les lanceurs de sorts Ont une relation inégale Avec les étrangetés De la nature Il en existe De très ouverts et tolérants Qui ne verraient aucun inconvénient A converser avec les créatures Les plus étranges Ou monstrueuses Et d'autres Qui sont un peu traditionnels Des vos rois Ces derniers ne font pas partie Des fidèles de Vizyriade Ce sont d'ailleurs ceux-ci Que l'archimage se plaît A ennuyer Quand elle en a l'occasion Vizyriade est au collège Apprenez-vous Lors de votre arrivée Qu'à cela ne tienne Vous aurez l'occasion De discuter avec elle Dans un contexte neutre Vizyriade Neutre Contexte Allô La sensuelle femme Où le cheveu roux Marche Princière Sur un chemin aérien Invisible Quand elle vous aperçoit Elle trottine Le long d'escaliers Immatériels jusqu'à vous Voilà Idaris Bonjour Bonjour Idaris Bienvenue au collège Des magiciens Elle repousse gentiment Les magiciens Qui se précipitent Aux sourdels De l'air S'il vous plaît Mes chers comparses Je dois converser Avec cette esclave Converser Viens Idaris Que veux-tu Parler de Raïs Avec enthousiasme Ça ne va peut-être Pas lui plaire De ouf L'intimider Je ne sais pas Est-ce que si je parle De Raïs Avec enthousiasme Mais elle va le mal Le percevoir Elle va le voir là Une potentielle Concurrente Pourquoi J'irais L'intimider Parce qu'elle me fait peur Elle en vrai Tu vois Elle a autant de réflexes De séduction Que de Que de destruction Genre J'évite Le sujet De Raïs Ben En même temps On veut vendre Les produits de Raïs Je crois Si on veut s'adresser Aux archimages Ça serait Si elle travaille Avec Raïs En tant qu'archimages Je pense que tous Les autres mages Viendraient à travailler Avec Raïs Donc il faut que j'en parle Vas-y Je vais jouer Du charisme Vous cherchez A intimider Subtilement Viziriat Pour l'amener A faire le bon choix Viziriat C'est esclave Vous vous interrompez Désemparé Par son attitude Nullement influencée C'est sûr Tu es drôle Quand tu essayes Tu mérites Que je te fasse Un sourire Oh Elle a pas de bouche Hein Alors Excusez-moi Parce que De 1 Elle a absolument Pas de bouche L'archimage Soulève Le voile Qui couvre Sa bouche Très furtivement Découvrant Une rangée De crocs Pointus A plus tard Raïs Au plaisir Des crocs Vous sentez Soudain Une présence Derrière vous Archimage Viziriat Ah oui Salut Un courant électrique Parcourt votre échine C'est Backel Il passe à côté de vous Pour saluer Viziriat Avec la politesse usuelle Elle va de vous à lui Très rapidement Et s'illumine Backel Qu'est-ce que vous venez Visiter votre fille Archimage Si j'ai pris autant De plaisir A la remettre au collège C'est parce que J'étais soulagée De m'en délisser Je n'ai pas de temps A perdre Avec une descendance De sexe féminin Quel connard Vous êtes convaincu Que le regard De la magicienne A étincelé Non pas comme une étoile En soleil Et un bon collier Mais plutôt A la manière D'un poison virulent De celui qu'on verse Dans le verre D'un indésirable invité Ainsi donc Qu'est-ce qui selon vous Vaut la peine D'y consacrer du temps Vous êtes à Proral Ganda Backel C'est bien Pour une raison Je suis à la recherche De sa chasseur De monstres Mon neveu sera bientôt Un homme Et j'aimerais lui offrir Une chasse mémorable Pour ça Il faudra aller me capturer Une bête Que j'aurais choisie Et l'amener dans mon jardin La chasse On va prendre une bête sauvage Et on va la mettre Dans un endroit clos On va appeler ça La chasse Cette personne Devra veiller à la sécurité De mon neveu Bien entendu Vous croyez C'est dommage Avec un peu de sang Cet anniversaire Pourrait devenir Vraiment délirant Je vous ai dit Qu'elle était folle C'est peut-être un vampire Backel fronce du nez Et pince les lèvres Des approbateurs Toutefois Il reste muet Viseriad est bien au-dessus De lui Politiquement parlant Il doit faire attention A ses propos La belle roue se délecte Je pourrais vous aider A trouver votre bonheur Backel Il faudrait me laisser Un peu de temps Pour chercher Et toi Edaris Tu as déjà rencontré Cet humain non ? Y a-t-il un nom Qui te vient à l'esprit ? Le recenseur tourne La tête vers vous Son visage vous inspire Toujours des émotions Contrariées Il y lie à des souvenirs Particulièrement violents La colère La peur L'horreur Se sont imprimés Sous votre peau Pourtant vous n'avez aucun doute Sur l'importance D'un tel partenariat Pour le commerce de Raïs Je parle docilement de Raïs Vous vous inclinez Très profondément A lui parler Docilement de Raïs Backel vous écoute Ce doit bien être la première fois L'expérience vous met affreusement mal à l'aise Viziria d'être très attentif Tandis qu'elle s'évente Avec un parchemin aux lettres luisantes La maîtresse des mages De Pro-Ral-Ganda Vous regarde s'encliner des yeux Fantastique Je vais contacter cette... Femme Le recenseur Le recenseur lutte entre le soulagement et l'agacement Beaucoup de critères le dérangent Obtenir l'information de quelqu'un comme vous Devoir côtoyer une changeforme Faire reposer l'avis de son neveu sur une femelle Vous attendez à le voir changer d'avis Refuser et abandonner Votre aide a été vivement appréciée Archimage le du roi Monde soit témoin Viziria déclate de rire Ce n'est pas moi que vous devez remercier Votre informateur se tient juste à côté d'où Enfin Est-ce que je remercie une charrette pour m'avoir transportée ? Non Vous étiez le citoyen Il était l'instrument Je ne dois rien à cette chose Oh Elle lui caresse la joue du bout des doigts Il frémit Surès de la peur Cette chose s'appelle Idaris Backel Vous avez entendu ? Idaris L'homme ne peut cacher qu'il tremble Ses traits ne convulcent pas un sang Le dégoût, l'horreur, la peur bataille en son cœur Je crains d'être attendue madame Puis-je me retirer Vous partez déjà ? Alors Bon va L'homme prend congé avec une visible frustration Oh Merci beaucoup Roderon Merci à toi J'ai level up niveau 3 Merci beaucoup pour le soutien Idaris Te revoilà Viens parlons de ce qui s'est passé Raïs vous sourit Elle est contente Ce n'est pas le plus beau jour de sa vie cependant Il est plus joyeux que le précédent Ne tourne pas autour du pot On a réussi Elle secoue des maracas Invisibles dans une pure expression de joie Oui On a raté des choses C'était pas parfait La situation pouvait être compliquée pour toi Pour moi aussi d'ailleurs Mais c'est fait On a survécu On s'en est pas si mal tiré La chasseuse vous adresse un dernier sourire Vous dit au revoir Et retourne à son travail Et bah écoutez Ainsi s'achève Cette petite session Arizette d'aujourd'hui On a On est pas encore Je sens que les rapprochements Se font de plus en plus Torrides L'attention sexuelle Est palpable Entre certains des protagonistes D'autres je sais pas trop Où ça nous amène Genre Raïs j'ai l'impression Qu'elle est gentille Mais elle manque de confiance en elle Iguanile Elle est aussi froide Attirante Bailey il est Très intéressé par notre personne Mais Moi il m'attire pas trop Biriad Elle est un peu d'infoman Ward il me plaît beaucoup C'est frustrant Mais la tension monte La tension monte On fera la suite du coup Je sais pas quand Mais on fera la suite Peut-être lundi prochain Tout simplement J'espère que ça vous a plu Je sais que c'est pas forcément Le gameplay Le plus de switch friendly Mais moi j'ai vraiment Bah j'aime trop en fait Voilà ça me plaît Si ça me plaît Et bah ça me plaît d'abord Je vous fais des bisous Je vous souhaite de passer Un très bon après-midi On se retrouve Mercredi soir Ah oui je vous ai même pas fait le planning Je vous souhaite de passer Je vous souhaite de passer